qui a été son directeur de thèse, c'est ça ? Non, pas tout à fait. Pas du tout, là je me trompe. Alors Frédéric Gronion, professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de l'université de Strasbourg, mais qui est un spécialiste de Paul Riefer quand même, ça je dis quand même pas des bêtises. Voilà, alors du coup, c'est Frédéric Gronion qui va animer la soirée et qui va présenter Margot aussi, et qui va ensuite animer l'échange autour de ce livre. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. La parole est à Frédéric Gronion. Merci. Merci beaucoup Patricia. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être venus ce soir. Et merci à Margot Cassand qui vient nous présenter son ouvrage, Paul Ricoeur, Le courage du compromis. Comme Patricia René-Régué l'a dit tout à l'heure, vous pourrez l'acquérir après la conférence et le faire dédicacer. Bon, je veux dire tout simplement en introduction que pour ma part, j'ai trouvé cet ouvrage tout à fait passionnant, et je vous encourage, je recommande vraiment sa lecture. En revanche, si vous cherchez, si vous êtes là pour entendre une agiographie du Paul Ricoeur, si vous venez pour entendre uniquement des éloges de ce grand homme, vous êtes peut-être trompé d'adresse parce que nous avons là un livre qui est vraiment d'une honnêteté, d'une authenticité et qui ne cache pas les travers d'un homme et qui montre aussi sa grandeur. Et j'ai eu l'impression en le lisant que c'était un livre ricœurien au sens où Ricoeur insiste pour dire que l'homme est à la fois faillible et capable. Eh bien, Margot Cassand nous montre combien Paul Ricoeur lui-même, qui a insisté sur cette anthropologie, cette anthropologie ambivalente, à la fois capable et faillible, Margot Cassand nous présente un Paul Ricoeur qui est à la fois faillible et aussi capable de grandes choses. Alors je vais tout de suite lui donner la parole en lui demandant tout d'abord, Margot, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre, qu'est-ce qui vous a amené à vous passionner pour Paul Ricoeur ? Bonsoir, merci beaucoup d'être là, merci pour la présentation aussi. Alors je me suis intéressée à Paul Ricoeur par le biais de Jacques Ellul, qui vous est cher, parce qu'en fait ce qui m'intéressait dans la philosophie protestante, c'était de savoir, de réfléchir à est-ce que les philosophes protestants, même ceux qui ne se revendiquent pas toujours du protestantisme, et c'est le cas de Paul Ricoeur pendant une large partie de sa vie, avaient une façon singulière d'envisager la philosophie politique, une façon qui serait protestante d'envisager la philosophie politique, et notamment dans le rapport aux institutions, et ce qui serait plus indocile vis-à-vis des institutions démocratiques, de l'école, etc., comme les Jacques Ellul par exemple. Donc Jacques Ellul était un exemple qui corroborait un peu cette intuition que j'avais, et puis mon directeur de mémoire à l'époque m'avait dit, ben non, regarde, Paul Ricoeur par exemple, c'est quelqu'un qui au nom du protestantisme a défendu les institutions, et donc je me suis dit que c'était intéressant de m'intéresser à cette figure-là, en confrontant ces deux figures du protestantisme, l'un qui se revendiquait même tardivement de l'anarchisme chrétien, et l'autre qui était un fervent défenseur des institutions démocratiques, au nom de sa foi protestante. Donc ça c'était une première raison. La deuxième c'était que je me suis intéressée, c'est pas une biographie de Paul Ricoeur où je raconte vraiment en détail sa vie familiale, intime, etc., c'était pas ça qui m'intéressait, c'était plus du coup l'engagement de Paul Ricoeur face aux événements politiques. Ici je me suis intéressée à cette question-là, c'est parce que j'avais le sentiment, puisque par ailleurs, pour être tout à fait transparente, mon travail à côté c'est ces plumes dont j'écris pour des hommes politiques, et j'avais le sentiment qu'il y avait une scission totale entre la philosophie politique, disons contemporaine ou moderne, et le monde politique, et j'avais du mal à comprendre pourquoi cette scission existait, est-ce qu'elle était le fait des philosophes, est-ce qu'elle était le fait des politiques, pourquoi il se méprisait autant, pourquoi il dialoguait si peu, et donc je trouvais intéressant d'envisager la biographie à travers cet angle-là, comment est-ce qu'un philosophe politique s'était engagé face aux événements de son temps, surtout qu'il est né en 1913 et il est mort en 2005, donc les événements politiques du XXe siècle étaient particulièrement forts et importants pour se poser cette question-là. Il y avait une troisième raison qui concerne le compromis, qui est à mon avis le thème majeur de la philosophie de Paul Ricoeur, et j'avais l'impression qu'il fallait aujourd'hui, dans une époque où on mettait toujours la radicalité comme une valeur, et comme une valeur première, investir des auteurs qui, au contraire, cherchaient à creuser la question du compromis, à la définir et à en faire pas quelque chose de tiède, mais justement un acte fort. Et puis il y avait une dernière raison, qui est que la plupart des personnes qui ont travaillé ou qui travaillent sur Paul Ricoeur et qui ont écrit sur lui sont des gens qu'ils ont connus personnellement, et ça a des conséquences directes sur la façon dont ils envisagent sa vie et son œuvre. Et j'avais l'impression qu'il était bon de voir ce que la nouvelle génération pouvait dire de Paul Ricoeur, pas du tout pour le critiquer, mais juste pour avoir un regard peut-être moins affectif à son travail. Donc ça c'était la quatrième raison qui m'a poussée à écrire ce texte. Merci. Alors effectivement vous n'avez pas eu de relation affective, de relation avec l'homme Paul Ricoeur, vous avez travaillé sur des textes, ce qui vous permet d'avoir cette distance. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Quelle a été votre méthode ? Comment vous êtes prise pour travailler ces textes ? Alors d'abord j'ai travaillé essentiellement sur les textes, dont certains étaient déjà parus, et d'autres, puisque je travaillais sur Paul Ricoeur avec le Fond Ricoeur, étaient des inédits. J'avais eu la possibilité, grâce à Daniel Frey, de republier des inédits sur le site de PSL. Aujourd'hui il y a de nombreux textes de Paul Ricoeur qui ne sont jamais parus par le passé et qui sont en train d'être publiés numériquement sur le site du Fond Ricoeur. Donc j'ai travaillé à cette réédition. Donc j'ai aussi découvert des textes et des aspects de Paul Ricoeur qui n'étaient pas connus jusque-là. Ça c'était un premier travail. Et puis le deuxième travail, qui était tout aussi important, puisque c'est une biographie, ça a été de rencontrer les gens qui l'avaient connus. Il se trouve que j'ai travaillé à la Revue Esprit pendant un an, où il a été assez actif. Donc j'ai échangé beaucoup avec les collaborateurs de la Revue Esprit, Olivier Montjean, Olivier Abel, qui est un collaborateur indirect. Et puis j'ai fait quelque chose qui n'avait pas été fait, c'est que j'ai aussi interrogé les personnes qui étaient proches de Paul Ricoeur, mais qui n'étaient pas considérées comme légitimes pour parler de lui jusqu'à maintenant. Je pense par exemple à Christophe Dener, qui est un écrivain français, qui a vécu dix ans à Châtenay-Malabry, dans la maison collective où vivait Paul Ricoeur à côté de Paris, avec d'autres intellectuels comme Iréné Maroux par exemple, qui lui était le meilleur ami de son fils Olivier, qui a vécu dix ans chez Paul Ricoeur, et qui a écrit un texte qui s'appelle L'Esprit de Vengeance, au début des années 90 chez Grasset, où il raconte un autre Ricoeur, et il a tout de suite été considéré comme un parasite et délégitimé. Il y avait cette figure-là qui a une place importante dans le texte. Et puis une autre qui est son fils, son fils aîné, qui se trouve vivre à 200 mètres de chez moi à Marseille, qui s'appelle Jean-Paul, qui est psychanalyste, enfin maintenant il est âgé, mais il est exercité comme psychanalyste à Marseille depuis les années 60, et qui m'a parlé aussi beaucoup de Paul Ricoeur, d'une façon qui n'avait jamais été relatée jusque-là. Donc ça a été d'abord les textes, et ensuite des entretiens, avec des fidèles, et puis des moins fidèles. Qu'est-ce qui vous a frappé dans votre enquête ? Est-ce que vous pouvez dire deux, trois choses, sans doute beaucoup de choses, mais deux, trois choses qui vous ont vraiment marqué dans ce travail, et dont vous avez voulu rentrer compte ? Il y a une première chose qui m'a marquée, c'est que quand on étudie un auteur, surtout quand il est décédé, on a tendance à étudier ces concepts comme s'ils avaient été figés, comme si toute sa vie ça avait toujours été les mêmes concepts, alors que dans le cas de Paul Ricoeur, et c'est cohérent avec ce que vous disiez sur l'homme capable et l'homme faillible, s'il y a vraiment une vertu qu'on peut reconnaître à Ricoeur, c'est de s'être toujours réformé, le terme est plutôt bien choisi ici, mais il a eu conscience de ses errances, et donc il a cessé de retravailler ses concepts au fur et à mesure de sa vie, je vais donner un exemple là, qui est assez criant, quand il a perdu ses deux parents assez jeunes, mais il a perdu son père pendant les guerres de 14, et donc comme beaucoup d'intellectuels français dans les années 30, il avait une petite vingtaine d'années, il était profondément pacifiste, ce qui l'a mené en 1938 à être du côté des Municois, et quand la seconde guerre mondiale a été déclarée, il a eu un fort sentiment de culpabilité, il s'est rendu compte que le pacifisme, en tout cas sous cette forme-là, pouvait mener à la guerre paradoxalement, et donc il n'a pas renié son pacifisme, mais il a essayé de trouver justement un compromis, une nouvelle forme d'envisager la paix, mais qui ne soit pas inefficace, et donc il a créé une distinction entre ce qu'il a appelé son pacifisme de jeunesse et la non-violence, donc il s'est, à partir de la seconde guerre mondiale, il ne s'est plus jamais qualifié lui-même de pacifiste, mais il s'est qualifié de non-violent, et la distinction entre les deux, c'est que le pacifiste, c'est quelqu'un qui défend la paix coûte que coûte, y compris, donc en fait il prend l'exemple du yogi, c'est quelqu'un qui est en marge de l'histoire, qui défend la paix, mais en étant toujours à côté du politique, jamais en s'engageant, donc par exemple jamais en allant au front, jamais en écrivant des textes militants, l'exemple qu'il donne c'est celui du yogi, et qui donc n'a pas peur d'être inefficace, alors que le non-violent, l'exemple qu'il donne c'est par exemple Gandhi, c'est quelqu'un qui défend aussi la paix, mais qui pense que le militantisme doit avoir comme horizon l'efficacité, et que s'il n'a pas cette horizon, alors c'est caduc, voire comme dans le cas des personnes qui étaient favorables à Munich, complices des atrocités de l'histoire, donc ça c'est un exemple, et après la non-violence, il l'a à nouveau interrogé, il a cessé de retravailler ses concepts pour être plus précis, et c'est quelque chose qu'on dit assez peu, on dit voilà, Ricœur c'était un pacifiste, mais en fait Ricœur des années 30, Ricœur des années 90, c'est pas la même personne, et c'est la même chose sur la question de la laïcité, on pourra développer après si ça vous intéresse, mais c'est ça qui m'a frappée, et puis la deuxième chose, c'était qu'il y avait parfois un décalage entre la pertinence absolue de ces concepts, je pense par exemple à la différence qu'il a faite entre la notion de compromis et de compromission, qui est majeure dans son oeuvre, où il dit, ben voilà, un compromis, c'est quand deux parties ont chacun un ordre de justification, c'est comme ça qu'il appelle, donc en gros, une vérité, et le compromis réussi, c'est celui où chacun sort de la discussion, en gardant son ordre de justification, alors que la compromission, c'est une situation dans laquelle il y a une des parties qui va céder, qui va céder, et donc s'amputer de son ordre de justification, et être lésée dans le débat, et je me suis rendu compte que, cette distinction entre le compromis et la compromission, qui me paraissait tout à fait légitime et pertinente d'un point de vue théorique, en fait, elle avait du mal à s'incarner dans le réel, justement, en fait, c'est-à-dire que, la dernière fois, j'étais à la Ciotat, et puis je présentais le livre, et quelqu'un m'a dit, alors, est-ce que vous pouvez me citer l'exemple d'un compromis réussi ? Et c'est vrai que, face aux politiques, ou face à l'événement, c'est des distinctions théoriques qui ont du mal à s'incarner, et même Ricoeur le reconnaissait, il prenait l'exemple un peu trivial qui était déjà un sujet à l'époque, dans les années 70, dans une conférence de 69 sur la liberté politique, de savoir s'il fallait travailler le dimanche, et il donne toute une explication sur les différents ordres de justification de ce qui était pour, de ce qui était contre, et puis finalement, il finit son article en disant, dans le cas du travail le dimanche, le compromis est délicat. C'est ça aussi qui m'a frappé, c'est qu'entre la théorie et la pratique, il y avait une espèce de saut qui était parfois difficile à franchir, et qui explique sans doute quelques errements. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de privilégier le rapport de Paul Ricoeur aux politiques ? Paul Ricoeur a écrit sur des quantités de sujets, sur l'herméneutique, sur son rapport à la psychanalyse, ça vous n'abordez pas, pourquoi cet angle ? C'était essentiellement pour la raison que j'ai évoquée au début, d'interroger la scission entre la philosophie politique et puis la politique elle-même. Aussi parce que je n'avais pas envie de rentrer dans l'intimité de l'homme, et qu'on parlait assez peu, enfin on parlait beaucoup de Ricoeur philosophe, ou de Ricoeur penseur, ou du Ricoeur intellectuel, et on parlait assez peu du Ricoeur militant. Il se trouve que la plupart de ces textes que j'ai lus, c'était des textes de philosophie politique, et donc je trouvais que ce qui manquait à la bibliographie générale, c'était de voir comment justement sa philosophie politique s'était incarnée face à des événements politiques. Donc je ne me suis pas attardée sur ces autres thèmes de réflexion. Je pense que c'était la raison principale. Aussi parce que ces textes, sur l'herméneutique, mais aussi sur la psychanalyse, ont déjà été beaucoup commentées, alors que ces engagements politiques l'étaient moins. C'était essentiellement ça la raison. Alors comme on l'a dit, puis vous l'avez également abordé, vous n'avez rien caché de ces errements, et certains vous ont reproché d'avoir fait un livre à charge. Qu'est-ce que vous répondez ? Que déjà, je n'ai pas tellement intérêt à écrire un livre à charge dans la mesure où j'ai étudié Ricœur, et si je l'ai étudié, c'est parce qu'il m'a passionnée, et parce que j'ai trouvé que sa philosophie était passionnante, pertinente. Donc je n'avais aucun intérêt à le détruire, ou à le salir encore moins. Ensuite, ces errements, je les ai traités comme... Je ne me suis pas attardée sur ces errements, comme on a pu dire, je les ai simplement abordés. Et si je les ai abordés, c'est parce que justement, vous l'aviez évoqué en introduction, mais Paul Ricœur a écrit un texte en 70 qui s'appelle Le conflit des interprétations. Et dans ce texte, il dit qu'est-ce qu'une juste mémoire ? C'est une mémoire qui laisse place justement aux différentes mémoires. Et si on cherche à dire, à exprimer une vérité unique sur une personne, sur un fait historique, cette vérité, elle sera toujours fausse en fait. Et il prend souvent l'exemple de la Bible pour dire ça. Il dit, ben voilà, la Bible, c'est l'exemple typique d'une vérité plurielle, où on peut avoir, je parlais du rapport aux institutions, dans Romain 5, on va plutôt dire que, on va plutôt être sur la thèse d'Ellule où au nom de Dieu, il faut contester les institutions, alors que dans Romain 13, on dit dans l'Épitre de Paul exactement l'inverse, qu'il faut respecter les institutions parce qu'elles sont le produit de Dieu. Et Ricœur a écrit beaucoup sur ce conflit des interprétations, en prenant la Bible comme exemple, et en disant que la vérité sur une personne, un fait historique, un texte, elle venait sans doute du pluralisme et de cette pluralité de vues. Et donc le fait d'écrire une biographie qui justement soit pas une agéographie, c'était à la fois de montrer qu'il avait pas été un saint, il fallait le dire, il fallait le reconnaître, et je pensais qu'on était plus loyal à sa philosophie de procéder ainsi. Et c'est quand on dit de quelqu'un qu'il a pu commettre des erreurs qu'on peut aussi être honnête quand on dit que parfois il a été particulièrement courageux. Et je l'ai dit quand c'était le cas. C'est le cas par exemple pour la guerre d'Algérie. Donc j'ai pas l'impression d'avoir écrit un texte à charge. Du tout. Moi non plus. Alors parmi nous ce soir, il y a sans doute des personnes qui connaissent Paul Ricœur, peut-être certains le connaissent bien, et puis peut-être il y en a qui ne le connaissent vraiment pas. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne connaît Paul Ricœur que de nom ? Qui est Paul Ricœur ? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne le connaît pas en quelques mots ? En deux mots, j'aime bien la formule c'est un radical du compromis. Je pense que ça le qualifie assez bien. Il s'est accroché comme un tire-fesse à ce sujet-là. Donc il y avait une forme de radicalité dans la recherche du compromis qui est intéressante et qui le définit assez bien. Ensuite, justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que c'est un être pluriel. Ça a été à la fois un père de famille, on en a assez peu parlé, mais je pense que c'est important dans son œuvre. Il a eu cinq enfants, il a été marié à une femme qu'il a rencontrée, une reine qui était protestante toute sa vie. Il a été professeur. C'est aussi quelque chose qu'on dirait assez peu de lui, mais ça l'a beaucoup caractérisé. Il a été philosophe, bien sûr, mais la philosophie, souvent, quand on est philosophe, on est enseignant. Il a été enseignant ici, à Strasbourg. Il a été enseignant à Nanterre. Il a été enseignant à la Sorbonne. Il a même été doyen de l'université de Nanterre au moment de mai 68, enfin, un peu après, en 70. ce qui lui a valu des déboires avec les étudiants parce que du coup, il représentait, alors que c'était un vrai reformiste du point de vue de l'éducation, mais à ce moment-là, en tant que doyen, il représentait le diable, le patron de l'institution par excellence. Donc, il a été enseignant, philosophe. Voilà. Je suis à ça. Alors, il a été longuement en captivité pendant tout le temps de la guerre. Est-ce que cette épreuve de la captivité a eu pour lui des effets, y compris dans son oeuvre philosophique ? Ben, le parcours de Paul Ricoeur, ça a été, d'abord, dans les années 30, de faire partie des jeunesses protestantes socialistes. Il était très proche d'André Philippe. Effectivement, quand la Seconde Guerre mondiale a été déclarée, en tant qu'intellectuel, il a été directement nommé lieutenant. au bout de quelques semaines, ils ont été attrapés par les Allemands et envoyés en Pomeranie, donc actuelle Pologne, où il est resté cinq ans comme prisonnier de guerre. Donc, toute la guerre, il était finalement isolé du fait historique. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour un philosophe politique puisque je pense que ça a été déterminant, le fait d'être à son insu, en marge de l'histoire au moment le plus important et aussi le plus tragique de ce siècle. d'autant qu'il a raconté, il y a un texte qui s'appelle La critique et la conviction, qui est un texte d'entretien qui est paru en 1994 où il parle pour la seule fois de sa vie en détail. Et il a raconté qu'en 1939, il était parti à Munich pour apprendre l'allemand et qu'ensuite, quand il a été enfermé en Pomeranie pendant cinq ans, il a été essentiellement enfermé avec des intellectuels et des philosophes comme lui, comme Dufresne. Et en fait, il a passé cinq ans à recréer en prison une espèce de micro-université puisque c'était ça son monde et à traduire des philosophes allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a notamment traduit tous les IDN du Serbe.